Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. Oui, cela correspond à ce que j'ai dit. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. La Chambre est en présent, vous annoncez vos droits et obligations à recriter. Je suis très heureux de commencer mon interrogatoire de ce témoin. Toutefois, je vais rappeler à la Chambre que nous avons demandé à ce que ce témoin soit cité à comparaitre au sujet du district de Tramcock, et pas particulièrement au sujet du traitement des Vietnamiens. Il me semble que vous avez décidé de le citer à comparaitre spécifiquement sur ce sujet. Je vais lui poser des questions au sujet du traitement des Vietnamiens. Cependant, je pense qu'il serait juste au besoin, je ne suis pas encore certain, que je puisse mener mon interrogatoire ou mon contre-interrogatoire après l'accusation. Président, co-procureur, vous avez la parole. Je pense qu'il n'y a pas d'objection. S'il y a des questions qui surviennent après notre interrogatoire, ce n'est pas un problème. Peu importe pour quel segment ce témoin est cité à comparaitre, la défense voulait que ce témoin soit cité à comparaitre pour le segment de Tramcock. Je ne pense pas que ce témoin soit cité à comparaitre sur ce segment plutôt qu'un autre. Mais dans la mesure où les questions se font jour, il n'y a pas aucun problème pour qu'il soit octroyé à la défense du temps supplémentaire afin qu'il puisse contre-examiner le témoin. Le Président, permettez-moi de clarifier la procédure. Ici, la Chambre, constate que l'équipe de défense de New York a formulé une requête pour entendre ce témoin au sujet du segment de Tramcock. Cependant, en concurrence, l'équipe de défense va poser une question à ce propos puisque ce segment fait partie du deuxième procès dans le cadre du deuxième dossier. Et bien sûr, il peut exister des liens avec d'autres segments. C'est pourquoi la Chambre va donner en premier lieu la parole aux équipes de défense qui vont ainsi interroger le témoin au sujet du segment de Tramcock. Et si d'autres questions sont suivent par la suite, après l'interrogatoire, l'équipe de défense et les co-vocats pour les parties civiles, la Chambre pourra décider d'un extra temps ou de flouer à l'équipe de défense pour clarifier ces topics. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais vous poser d'abord quelques questions sur votre background. au sujet de votre passé, est-il exact que vous n'êtes pas seulement née dans le district de Tramcock province de Taquéo, mais que vous avez également été à l'école là-bas et que vous avez passé tout votre temps jusqu'à 1975-1976 dans ce district ? Oui, c'est correct. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Vous vous souvenez également avoir passé du temps non seulement dans le district de Tramcock, mais également dans le chef-lieu de Taquéo ? Non, je ne m'en souviens pas. Je vais revenir à ça. Je reviendrai brièvement, dans un instant, M. le Président. Est-il exact que vous avez des liens familiaux de parenté avec Taquéo ? Pourriez-vous répéter votre question ? Est-il correct que vous avez des liens familiaux de parenté avec Taquéo ? Je suis le beau-frère par alliance Gadet de Taquéo et la femme de Taquéo était ma soeur aînée. Donc, depuis combien de temps connaissez-vous Taquéo par le biais de cette connexion familiale ? A cette époque-là, j'étais très jeune. Je l'ai connu plus tard parce que c'est devenu mon beau-frère aîné. Je ne vais pas poser beaucoup de questions sur Taquéo. Je ne vais pas poser beaucoup de questions sur Tamoc. On vous a déjà posé des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Il s'agit du document E3-9487 dans le document E3-84-87, question numéro 123. Vous avez appelé Tamoc, le dirigeant Khmer Rouge. Est-ce exact que vous avez dit cela aux enquêteurs ? Vous avez appelé Tamoc ? Vous avez appelé Tamoc ? Le dirigeant tout en haut était Pol Pot et Tamoc venait juste derrière. Question, savez-vous si Tamoc avait un chiffre ? Est-ce qu'on faisait référence à lui par un numéro, un chiffre ? C'est ainsi que j'entendais les gens faire référence à lui sous ce chiffre ? Puisque vous étiez proche de lui, au sens familial, savez-vous pourquoi on l'a appelé Tamoc, alors qu'en même temps, d'après vous, c'était le dirigeant Khmer Rouge suprême qui venait tout de suite après Pol Pot ? Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris votre question. M. Wittner, vous avez-vous pris une position entre 1975 et 1979 ? Veux-vous jamais occuper un poste quelconque, un poste officiel, dans le district de Tromcock? Un poste de dirigeant? Réponse. Non, je n'avais pas de poste. J'ai été messager dans la commune. J'ai été aussi messager du comité de district. Ce sont les seuls rôles que j'ai eu. N'étiez-vous pas messager du dénommé Tachim? Non, je n'étais pas. Je n'étais pas messager du comité. J'étais le messager de Yei Kom, qui était la fille de Tammok. Juste to be sure, maybe I mispronounced. Vous avez donc dit que vous n'étiez pas le messager de Pekchim ou Tachim? Je n'étais pas messager de Pekchim. 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 Je n'étais pas messager de Pekchim ou Tachim. Je n'étais pas messager de Pekchim. Je n'étais pas le messager de Pekchim. Je n'étais pas messager de Pekchim. Réponse, Tachim était au comité du district. Vous avez dit ne pas avoir occupé de poste officiel. Avez-vous été président ou chef de village dans le village de Prakkip ? En 1971 et 1972, j'ai été chef du village de Prakkip. Question. Pendant combien de temps avez-vous été le messager du bureau de district de Ye Kung et peut-être d'autres personnes? Entre quelle année et quelle année? Vous vous en souvenez-vous? Réponse. J'ai été messager de Ye Kung. En 1975. Probablement en 1974 ou 1975. Je ne me souviens pas bien. Qu'est-ce que vous faites en 1976 et en early 1977? Vous vous en souvenez-vous? Je suis allé étudier l'agriculture. Je suis allé étudier l'agriculture à Temehba, province de Batembang. J'ai passé un an là-bas. Ça, c'était en 1976. J'y ai passé un an à étudier. Question. Vous dites donc que toute l'année 1976, vous étiez à Batembang et étudiez l'agriculture? Ou était-ce plutôt l'année 1977? Ou peut-être même en 1978. Et même en 1978 d'ailleurs. Je ne suis pas certain s'il s'agissait de 1970. Je ne me souviens pas de l'année exacte, l'année à laquelle je suis parti étudier. Étiez-vous à Batembang quand les soldats vietnamiens ont envahi le Cambodge? Le Cambodge. Le Cambodge. Réponse. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Question. Étiez-vous toujours à l'école agricole à Batembang quand les soldats vietnamiens ont envahi le Cambodge à la fin de l'année 1978? Réalisé à votre question, je sais que les vietnamiens ont envahi le Cambodge. À l'époque, tous les étudiants de l'école Meie-Tchipa ont fui l'école pour les se réfugier dans d'autres moments, et les étudiants ont pris fin à ce moment-là. Question. Vous avez dit avoir été messager pour le comité de district après 1975 au district de Trumcoc. Avez-vous occupé d'autres postes? Avez-vous d'autres tâches alors que vous étiez à Trumcoc? Qu'est-ce que vous étiez à Trumcoc? Non, je n'ai pas eu. Est-ce que vous étiez en train de transport d'un endroit à l'autre? Oui, j'ai transporté des gens. Dans les communes. Dans les communes. Question. Quels types de gens transportiez-vous? Quels types de gens étaient-ils? Quels types de gens étaient-ils? Quels types de gens étaient-ils? Quels types de gens ils étaient-ils? Quels types de gens étaient-ils? Question. Les avez-vous entendus parler? Connaissiez-vous leur nom? Réponse. Non, je ne l'ai pas. Question. Est-ce que vous vous souvenez-vous pendant combien de jours vous avez participé au transport de ces gens d'un endroit à un autre? Je peux y répéter la question, s'il vous plaît. Question. Do you know how many days or what period you were busy with transporting these people from one location to another location? Réponse. Au sujet du transport de personnes dans chaque commune, ça a duré quatre jours. Question. Et est-ce en 1975 que vous avez fait cela ou plutôt en 1976? At the beginning of the regime, or maybe at the end of the regime? Début du régime, à la fin du régime. Réponse. Nul nul qu'ind nós pas. Connaissiez-vous pas. Negative. Au moment, garantie que les gens tourent a la fin de l'année. Ce n'était pas à la fin de l'année. Ce n'était pas à la fin de l'année. Au début de l'année 1975. Je vais revenir à ce sujet rapidement, M. Wittes, laissez-moi maintenant remonter un peu dans le temps. Avez-vous jamais été au chef milieu de la province de Takeo, soit en 1973, ou peut-être à l'époque du régime de l'Onnol? Non, je n'ai pas habité dans la ville de Takeo, j'étais dans la zone rurale. Quels sont vos souvenirs du traitement des personnes d'origine vietnamienne dans le terrain entre 1970 et 1975, à l'époque où l'Onnol était au pouvoir? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Let me see if I somehow can refresh your memory or drop your memory, Mr. Wittes. Do you know someone with the name Ulhun? Ulhun. Ulhun. I did not know him. Non, je ne le connais pas. He knows you. Question, il vous connaît. Peut-être que tu m'as prononcé son nom. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui travaillait pour Pec-Chim, au district de Tramcan. Ulhun. Réponse. Réponse. Non, je ne le connais pas. Laissez-moi vous citer quelque chose qu'il a dit ici à propos du période entre 1970 et 1975. M. le Président. M. le Président. Il s'agit là. document B1E1, bar 298.1. Il s'agit de sa déposition en sa d'audience le 7 mai 2015. C'était vers 15h13. C'était vers 15h13. Le régime de Lonnol a aussi tué des yunnes. 100 000 yunnes ont été rassemblés et mis à Dampram School, à l'école plutôt de Daipram, dans le chef lieu de Taquayou. Et puis, les soldats encerclaient l'école et ont tiré et ont tué tous ceux qui étaient à l'intermédiaire. Le régime de Lonnol a tué plus de yunnes que Pol Pot. Fin de citation. Laissez-moi d'abord vous poser cette question. Avez-vous jamais entendu parler que l'on a entendu dire que l'on est rassemblés des Vietnamiens dans une école, la Taquayou, école qui portait le nom de Daipram? Réponse. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler d'exécution en masse de Vietnamiens avant 1975, dans la province de Taquayou. Réponse. Non. Non. Je n'en ai pas entendu parler. Question. Je vais citer l'ouvrage d'un expert de ce tribunal. Monsieur le Président, document E3 slash 20. English page 125 of that book. ERN 00237 830, 00638397 in French. And in Khmer 002232 166. This expert speaks about various massacres of Vietnamese people everywhere in the country. Un peu partout. Elle parle aussi d'un massacre dans la ville de Taquayou. Et elle dit, quote, « La presse internationale a été témoin et a fait des rapports sur la plupart de ces meurtres, notamment un massacre dans la ville de Taquayou, un peu au sud de la capitale. Il y avait eu un tollé international et l'ambassade avait fait des protestations auprès du gouvernement de London. » C'est un extrait de cet ouvrage, Monsieur le témoin, que je vous cite pour indiquer qu'il y avait un certain tollé, du moins sur la santé internationale, au sujet de ces massacres. Et voilà donc encore ma question. Peut-être pouvez-vous y réfléchir un peu plus et essayer de voir si vous vous souvenez de ce massacre qui aurait eu lieu dans la ville de Taquayou avant 1975? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question, ce n'est pas grave. Nous allons parler d'un autre événement qui aurait eu lieu dans 1975. En fait, je parle ici de l'année 1973. Avez-vous entendu parler de combats entre les soldats de la zone sud-ouest que dirigeait votre beau-frère Tamok et les soldats du Viet Cong? Réponse. Non, je n'en ai pas entendu parler. Question. Hier, Monsieur le témoin, le témoin a parlé d'heures des soldats du sud-ouest et le Viet Cong, qui ont duré 14 jours. Et le témoin a dit qu'à la fin de ces combats, un accord avait été conclu. C'est en sorte que tous les soldats du Viet Cong et autres soldats communistes du Viet Nam pouvaient se retirer de Taquio dans la zone sud-ouest et de retourner au Viet Nam. Avez-vous jamais entendu parler de cela? Related to what you have just erased, yes, I heard from people saying about it. Yes, there were people saying about the Vietnamese troops coming into Cambodia. Les soldats cambodgiens venaient au Cambodge. Les soldats vietnamiens, si on prend l'interprète, venaient au Cambodge. Question. Oui, je comprends. Et peut-être avez-vous entendu parler, peut-être de votre beau-frère Tamok, que ces soldats Viet Cong ont quitté le Cambodge et sont rentrés au Vietnam. Avez-vous entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Des gens en ont parlé. Question. Vous êtes-il possible de donner une estimation du nombre de personnes d'origine vietnamienne qui habitaient toujours dans le district de Tromkok, à l'année 1975, disons à partir du 17 avril 1975? Mariam. Réponse. Je ne savais pas le nombre de vietnamiens qui y habitaient. Je comprends que vous ne pouvez pas nous donner des chiffres exacts, mais en restait-il peu en 1975? Y en a-t-il beaucoup? Y en a-t-il beaucoup? Y en a-t-il beaucoup? Y en a-t-il beaucoup? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Vous êtes-il beaucoup. C'est-il beaucoup. Un bon, vous êtes-il. Un bon. Un bon. Un bon. Un bon. Un bon. J'ai vu qu'un grand nombre de Vietnamiens ont été rassemblés et déportés au Vietnam. Quand exactement est-ce que c'était ? Vous vous souvenez exactement de la date ? Quand vous avez vu cette date ? Qu'en avez-vous vu ? En quelle année ? Réponse. Je ne peux pas me rappeler l'année. J'ai oublié l'année. Je vais être un peu plus précis. Est-ce que c'était avant la libération de Phnom Penh du 17 avril 1975 ou peut-être après que vous avez constaté ce rassemblement mass vietnamien qui était ensuite envoyé au Vietnam ? La déportation des vietnamiens à Vietnam a lieu après 1975. C'est la réponse que je prends. Et de quoi vous souvenez-vous de votre ? Je vais vous poser une question. Avez-vous personnellement participé au transport de ces vietnamiens vers le Vietnam ? Non. Réponse. Non. Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Comme je vous l'ai dit plus tôt. J'ai été témoin de la déportation des vietnamiens, mais je n'y ai pas participé. Comment saviez-vous qu'il s'agissait d'une déportation ? Comment saviez-vous que ces personnes ont fini au Vietnam ? Au sud Vietnam. Au sud-Vietnam. Au sud-Vietnam. Au sud-Vietnam. Au sud-Vietnam. Je l'ai entendu de ce que les gens ont dit. C'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens ont dit au niveau du district. Laissez-moi revenir justement au sujet de cette personne. Peut-être le connaissez-vous sous un autre nom. On l'a appelé aussi Ek-Hoon. Does the name Ek-Hoon mean anything? Ek-Hoon, cela vous lit? Rappelle-t-il quelque chose? Ek-Hoon. Réponse. Ek-Hoon. Ek-Hoon. Non, je ne connaissais pas cette personne. Comme je vous l'ai dit, il dit vous connaître. Et il dit que vous avez participé au transport de quelques 9000 Vietnamiens. Personnes vietnamiennes, familles vietnamiens. Qu'est-ce le cas? Ce transport de personnes dont vous avez fait état tout à l'heure, s'agissait-il du transport de quelques 9000 Vietnamiens? Réponse. Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Mais c'est le district qui en avait donné l'ordre. Le district m'a donné l'ordre de transporter ces gens. Je comprends, mais la question que je vous ai posée tout à l'heure est celle que je vous pose à nouveau. Est-ce que ces 9000 Vietnamiens sont bien arrivés, sains et saufs, au Cambodge? Au Vietnam, ça reprend l'étapeur. Je n'en savais rien, réponds le témoin. Après les avoir déposés, je suis rentré. Et vous êtes sûr que ce transport de Vietnamiens avait bien eu lieu en début de régime? Oui, c'est correct. Je vais maintenant passer rapidement à un autre sujet, M. le témoin. Que savez-vous du traitement réservé aux anciens fonctionnaires et soldats de la République de l'Omnole dans la province de Taquio ou dans toute la zone du sud-ouest? Que savez-vous à leur propos, que leur ritime arrivait après le 17 avril 1975? Le saviez-vous à l'époque? Je ne savais pas à l'époque. Je ne savais rien. Avez-vous jamais, avant 1975 ou après 1975, participer à une réunion ou assister à une réunion dans le chef lieu provincial de Taquio? TAMOK ou peut-être TASSAUM a parlé et a dit aux gens qui participaient à cette réunion ce qu'il fallait faire. C'est des soldats de l'Omnole ayant le grade de sous-lieutenant jusqu'à colonel. Non, je n'étais pas au courant de cela. Question. Avez-vous jamais entendu dire qu'une instruction avait été donnée par le secteur ou par la zone, aux différents districts dans la zone sud-ouest, selon laquelle les militaires ou l'Omnole, jusqu'au grade de colonel, qu'on ne devait pas toucher à ces gens jusqu'au grade de colonel? Non, je ne savais rien au sujet des anciens soldats de l'Omnole. Question. Est-ce parce que cela ne faisait pas partie de votre cahier des charges ou des tâches qui vous avaient été confiées? Oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. Question. Lorsque vous apportiez des lettres du district aux communes ou aux villages, avez-vous jamais eu l'occasion de lire les lettres qui étaient envoyées par le district aux communes? Non, je n'ai jamais fait cela. Question. Avez-vous jamais discuté avec Yacom ou avec Pechim ou avec qui que ce soit dans le district? de ce qu'il fallait faire des gens qui l'ont considéré comme étant des mauvais éléments ou des gens dont on considérait qu'ils s'opposaient ou qu'ils essaient de renverser la révolution? Non, je n'ai pas entendu parler. Monsieur le Président, je n'ai pas tout à fait terminé, mais j'aimerais consacrer ces cinq ou dix dernières minutes que il me reste à un éventuel contre-interrogatoire de ce témoin à la fin de journée. Donc, je conclue à présent mon interrogatoire, mais je n'en ai pas nécessairement terminé. Le Président, merci, Maître. Le Président, merci. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. J'aimerais commencer par clarifier quelque chose au sujet de l'étrage, vous avez dit aujourd'hui, vous avez 73 ans. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit que vous avez 71 ans à ce moment-là, c'était en septembre 2014. Cela veut donc dire que vous êtes né, vous seriez né aux alentours de 1943. Si vous aviez 71 ans, vous avez été entendu par les enquêteurs. Est-ce que cela vous rappelle que vous êtes né aux alentours de 1943? Oui, c'est probablement exact. Et vous avez aussi indiqué dans l'étrage 77 de votre interview que vous êtes né aux alentours de 1777. Est-ce que vous êtes certain que c'était bel et bien l'année du singe dans laquelle vous êtes né ? Oui, je suis né à l'année du singe. Je vous pose cette question. Parce qu'au début de votre audition, vous avez fait un certain nombre d'affirmations selon lesquelles vous ne saviez pas, vous ne deviez pas vous souvenir parce que vous étiez un jeune garçon sous le régime des Khmer Rouges. Si vous donnez les lectures par exemple de la réponse 60, je vous demande si vous comprenez le terme coopérative et vous répondez, je ne sais pas, parce que j'étais encore un jeune garçon à l'époque. En réponse 95, vous vous demandez qui avait lutté pendant la guerre civile. Et qui a conduit à la crise de pouvoir par les Khmer Rouges ? Je vous ai répondu, je ne comprends pas, je ne savais pas, j'étais jeune, je ne savais rien. Et je veux juste clarifier cela, Monsieur le Président, parce que si vous êtes effectivement né en 1943, vous avez donc 73 ans maintenant. Vous avez donc 73 ans maintenant. Ça veut dire qu'à l'époque, vous aviez entre 31 et 35 ans, c'est-à-dire sous les Khmer Rouges. Donc vous n'étiez pas un jeune garçon à l'époque, c'est-à-dire que vous n'étiez pas un jeune garçon à l'époque. Est-ce que c'est exact ? Vous n'étiez pas un jeune garçon, vous étiez pas un jeune garçon, mais vous avez fait aller bien dans les 30 ans lorsque les Khmer Rouges étaient au pouvoir. Oui, c'est correct. Réponse oui, c'est exact. Une autre chose que j'ai essayé de comprendre dans les 55 premières pages de votre procès-verbal d'audition, vous insistez pour dire que vous ne saviez rien. Par exemple, en dépit du fait que vous avez, comme vous le rappelez ici, que vous étiez du même village que Tamak, que vous étiez son beau-frère, vous dites à la réponse 117 que vous n'avez jamais rencontré Tamak. Réponse 419, on vous demande que faisiez-vous sous le régime des Khmer Rouges entre 1975 et 1979. Et votre réponse est, quote, « Je n'ai rien fait ». Pour vous aider à mieux comprendre, vous avez dit que vous étiez à mieux comprendre. Vous avez reconnu que vous avez vu et vous avez rencontré Tamak. Vous avez reconnu que vous avez vu et vous avez rencontré Tamak. Pourquoi, dans les premiers 55 pages de votre interview avec l'OCIJ, vous avez dit que vous connaissiez quelque chose ou que vous avez fait quelque chose ? Et pouvez-vous expliquer ça ? Pourriez-vous nous expliquer cette contradiction ? Par exemple, sur l'OCIJ, vous avez dit que dans les 5 tuyaux, vous avez rencontré Tamak dans la région, vous avez dit que vous avez rencontré Tamak. Le fait est qu'au début, je ne me souvenais pas de ce qu'il s'était passé, je n'arrivais pas à me souvenir de ces événements. Et plus tard, je me souviens que je connaissais Tamok. Est-ce que vous ne souhaitez pas aborder, que vous préférez ne pas évoquer ou que vous avez peur d'évoquer, monsieur le témoin ? Il est difficile de dire quoi que ce soit pendant le régime des Kmer Rouges, j'avais peur de dire quoi que ce soit à l'époque. J'avais peur que l'on m'accuse. Question, vous avez peur d'être accusé ? Par qui ? De quoi ? Je devais faire attention à ce que je disais. J'avais peur que ce que je disais me remonte et n'attire l'attention des des gens sur le village ou sur le village ou sur le village de communes, par exemple. J'avais peur que mes mots étaient des boutons négatifs. C'est pourquoi j'étais craintif et je devais faire attention à ce que je disais. Just to make sure the record is clear, are you talking about being afraid of talking during the Khmer Rouge regime ? Or are you talking about being afraid of saying, talking during your OCIG interview ? Ou vous aviez peur de dire des choses et de parler pendant votre audition avec les enquêteurs du bureau d'écogeuse d'instruction ? Réponse, je parle du régime des Kmer Rouges. Je fais référence au régime des Kmer Rouges. OK, let's move on to clarify some things about your position during the regime. You said today – President, I thank you, deputy co-prosecuteur. It is now appropriate for our short break. We take a break now and resume at 10.30. Court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for witnesses during the break time and invite him back into the court room at 10.30. The court is now in recess. Just want to see on the couch. Thank you. I'm not killed. I'm not killed. I'm killed. I'm killed. Sous-titrage FR ?